Et si l'on souhaitait nous rayer, nous supprimer parce que nous sommes chrétiens, comment réagirions-nous ? Novembre 2018, Portes ouvertes lance la campagne Impact Inde, qui devrait durer à peu près deux ans. Et voilà qu'apparaissent à peu près partout des visages de chrétiens indiens avec un épais trait orange sur les yeux. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, c'est pour protéger leur identité, bien sûr, premièrement. Mais vous voyez, ce trait orange, c'est aussi la couleur du safran. Il y a une véritable politique de safranisation en Inde, c'est-à-dire que le gouvernement souhaite faire de l'Inde un État hindou, un État qui ne laisse plus de place aux minorités. Donc ce trait, c'est aussi la volonté de la société de rayer la présence chrétienne de ce pays. L'un des dirigeants du RSS a fait une déclaration remarquée dans les médias nationaux en 2014. Il a dit « Notre but est de faire de l'Inde une nation hindoue d'ici 2021. Les musulmans et les chrétiens n'ont aucun droit de rester ici. Ainsi, ils devront se convertir ou partir. Hélas, il semble que ce plan soit bien en marche. En tout cas, cela se traduit par les chiffres. » Regardons ces graphiques. Portes ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement qui recense les 50 pays où les chrétiens sont le plus persécutés dans le monde. Depuis 2014, l'Inde n'a cessé de monter dans le classement. L'Inde était à la 28e place en 2014. Elle est à la 10e place en 2019. Au cours de l'année 2018, on recense 775 faits de persécution. Là encore, regardons l'accroissement des faits de violence. Ils ont été rapportés par différentes organisations sur le terrain. On est passé de 147 en 2014 à 775 cas de violence en 2018. Mais voilà, au milieu de cette persécution, les extrémistes andous rencontrent des hommes, des femmes et des enfants qui font le choix de tenir ferme. Je pense à l'histoire de Sari. Sari est âgée de 12 ans. Elle a préféré suivre Jésus-Christ plutôt que ses parents et son frère qui l'ont durement persécutée. Sari était sourde et ses parents l'ont emmenée dans des temps pleins doux, chez un sorcier. Mais elle continuait à avoir des problèmes pour entendre. Alors sa tante, qui est chrétienne, a décidé de l'emmener à l'église. Et là, un pasteur a prié pour elle. Tout à coup, elle a commencé à entendre des sons de plus en plus clairs et de plus en plus forts. Pour elle, c'était certain, le Dieu de la Bible était en train de la soigner. Mais pour ses parents, il était hors de question d'accepter ce Dieu. À partir de là, l'horreur a commencé pour Sari. Quand mes parents ont su que j'étais allée à l'église, mon père m'a beaucoup battue. Mes parents m'ont interdit de rester à la maison et de manger. Je suis allée chez ma tante, mais ma mère est venue me chercher. Quand je suis rentrée à la maison, mon père m'a battue. Il a jeté mes vêtements dehors. Mes parents m'ont dit d'arrêter d'aller à l'église et ils ont jeté ma Bible dans la boue. J'ai ramassé ma Bible, je l'ai séchée au soleil et je suis retournée chez ma tante avec ma Bible. Un jour, je suis retournée chez mes parents, mais mon père et mon frère aîné m'ont ignorée. Ils me regardaient très en colère. Ma mère me parlait, mais mon père ne m'adressait pas la parole. J'étais sur le point de quitter Jésus-Christ, mais je ne faisais que de penser à l'église. Mon frère aîné me battait pour que je renie ma foi, mais je n'ai pas quitté le Seigneur. Sa Bible était dans la boue. Elle l'a soigneusement récupérée, elle l'a séchée et puis elle l'a ramenée chez sa tante. J'imagine que la Bible est un puissant soutien pour Sari. Depuis quelques années, Portes ouvertes fait le constat que la persécution ne concerne plus seulement les pasteurs et les hommes, mais les femmes et les enfants sont visés. En plus, la plupart des chrétiens font partie des Dalis, une classe sociale pauvre, très pauvre et marginalisée. Ils sont donc d'autant plus vulnérables, déjà parce qu'ils appartiennent à une minorité, mais en plus parce que ce sont des Dalis. La société ne veut pas donner d'avenir à ses enfants, mais Portes ouvertes est convaincue que par les Bibles, par la prière, par notre soutien, nous pouvons demeurer à leur côté et cette génération, par la grâce de Dieu, tiendra bon. Priez pour que mon frère aîné vienne à l'église, priez pour le salut de mes parents, priez aussi pour moi afin que j'entende parfaitement, priez pour que je puisse comprendre la Bible et l'enseigner aux autres, priez pour le salut de mes parents et de mes proches. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes ouvertes.